Qu'est-ce qu'il y a de la psychothérapie ? Je vous ai amené un extrait qui était passé dans un reportage avec caméra cachée d'un type qui était vivant encore à l'époque, qui s'appelait Bernard Lampère, mais qui est décédé maintenant, et qui pratique ça. Et vous allez voir, je ne vais pas vous faire pleurer au début, mais n'empêche que vous allez voir que ça a vraiment des dégâts sociaux assez importants. Le jour où leur fille se rend chez un psychothérapeute pour une consultation. Après quelques séances, la jeune fille décide de couper définitivement les ponts avec sa famille. Le comportement de ma fille a changé progressivement. Elle a commencé par se séparer de ses meilleurs amis, puis à vouloir se séparer de son conjoint. Et enfin, en milieu d'année, elle s'est séparée de nous. Autrement dit, elle a rompu tout ce qui était son cercle familial le plus proche. Mais elle vous a accusé de quoi ? Un exemple caractéristique, quand elle avait deux ans, suite à une crise que tous les enfants font, une colère magistrale, sa maman l'a mise dans le bain. Et elle n'avait aucune raison de s'en souvenir, bien sûr, on lui a raconté. Et elle a mis ça en évidence comme étant une caractéristique des violences de sa maman. Et ça s'est très mal terminé, parce qu'elle a fini par dire à sa mère au téléphone, tu n'es plus ma mère. Vous comprenez que ma femme, voyant ça, s'est mise à pleurer, bien sûr. Et vous avez des nouvelles d'elle ? Peu, aucune. Hélas. La dernière fois qu'on s'est vus, excusez-moi. La dernière fois qu'on s'est vus, elle m'a traité de salopard. Face à ça, je n'ai pas de réponse. Je ne peux plus rien faire. Ce psychothérapeute n'est pas un inconnu. Il est le fondateur d'une association qui, il y a quelques années, avait été déclarée dangereuse par la mission antisecte. Nous décidons de prendre rendez-vous avec lui pour une consultation. Des murs blancs, un cabinet dépouillé quelque part dans Paris. Notre collaboratrice se fait passer pour une patiente. Elle débute en parlant des crises d'hystérie de sa mère. Immédiatement, le psy interprète cela comme des crises de délire. Il fournit à sa nouvelle patiente une première explication. Après dix minutes d'entretien, le psychothérapeute pense avoir trouvé les causes du délire de la mère. Il expose son hypothèse. Les manifestations de souffrance chez votre mère peuvent correspondre à une femme qui, enfant ou adolescente, peut être victime d'atteinte sexuelle. Notre collaboratrice poursuit. Elle parle de ses vacances lorsqu'elle était adolescente, lorsqu'elle passait l'été sans ses parents chez son grand-père. Vous y étiez souvent ? Oui. Avec vos parents ? Non, parce que des fois, justement, on était à Rome et puis... Le psy a désormais tous les éléments pour fournir ses conclusions. Si votre mère a été victime de son propre père, pourquoi vous envoyez-elle en vacances ? Mais justement, si elle avait été victime, elle ne m'aurait pas envoyée. Non. Pourquoi un genre à m'envoyer dans la... Oui, par emprise. Parce qu'en fait, les anciennes victimes peuvent, ce n'est pas systématique du tout, réexposer leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'elles voulaient vous faire du mal. C'est pas ça que je dis. Mais que c'était plus fort qu'elle. Voilà, cela fait exactement 20 minutes que le psychothérapeute connaît sa patiente. Il vient de lui asséner que sa mère l'envoyait chez son grand-père pour la placer en danger d'inceste. Même si ces hypothèses sont justes, l'attitude du psy est-elle responsable ? Le psychothérapeute est-il autorisé à asséner auprès d'une personne fragile, des vérités aussi lourdes, sans que la patiente ait été auparavant préparée à les entendre ? Je suis vraiment confuse. Ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des psychothérapeutes qui font n'importe quoi, qui mettent des gens dans des situations de stress, d'agression psychologique extrêmement intense, soit individuellement, soit en groupe, et ensuite qui les laissent en dérive sans aucune assistance. Moi, j'ai eu dans ma pratique quotidienne à récupérer les dégâts de psychothérapeutes autoproclamés, de psychanalystes autoproclamés, de psychiatres incompétents, qui pratiquent quelque chose qu'ils maîtrisent plus ou moins bien, qui désorganisent le patient du point de vue psychologique, et ensuite qui le laissent se débrouiller pour se reconstituer en disant, moi je m'en lave les mains, maintenant qu'il évolue et qu'il grandisse tout seul. Malsain, hein ? Généralement, c'était rapide la mémoire retrouvée, elle prenne corps sur un corpus qui est maintenant moribond, je vous l'ai déjà dit, le freudisme est vraiment un héritage que la plupart des psychologues ont abandonné, et avec notamment la notion d'éthiologie sexuelle des névroses, avec l'idée que soit ce que vous avez comme mal-être maintenant viendrait d'un abus sexuel ou d'une situation sexuelle dans votre enfance, soit, ce qui a bricolé Freud ensuite, soit de l'envie que vous auriez eu potentiel d'avoir un truc dans votre enfance qui soit de type sexuel, enfin en gros le truc irréfutable. Donc méfiez-vous de ça, et sachez surtout qu'il est impossible, une fois qu'un souvenir a été recréé de toute pièce comme celui-là, de distinguer entre un vrai et un faux souvenir. Il n'y a pas de moyens, on ne connaît pas de moyens de faire ça. Il y a plein d'expériences depuis qui ont été menées, et qui sont très délicates à monter par, notamment Jacqueline Picrel, Loftus, tous ces gens-là, pour montrer comment faire pour démontrer qu'on peut implanter des faux souvenirs sans pour autant que ce soit moralement dégueulasse de faire ça sur des sujets. Alors elle s'était amusée de faire des expériences qui ont été assez célèbres, il y en a une qui est vraiment géniale, qu'on appelle l'expérience de Bugs Bunny, je vous la raconte rapidement. Elle avait demandé à ses étudiants d'aller prendre un petit cousin, ou un petit frère, ou un petit neveu dans leur famille, ou une petite soeur, ou une petite cousine, et en leur racontant une sortie à Disneyland qu'ils avaient probablement fait dans leur enfance, ils gardaient les cadres, donc des enfants qui avaient fait une balade à Disneyland, ils leur disaient, tu te rappelles de quoi ? Alors il leur faisait raconter un petit peu, puis ils leur disaient, tu te rappelles le château d'Abelobois dormant ? Ah bah oui, et puis des éléments qui sont vraiment réels. Puis après ils disaient, tu te rappelles, on a mangé une glace ? Ah ouais, peut-être bien, c'est vrai, ça me dit quelque chose. Et puis ils ne te rappellent pas, il y a Bugs Bunny à un moment qui est arrivé qui t'a pris dans ses bras. Et puis la personne dit, ah bon, ça ne me dit rien. Puis en fait, vous revenez une semaine après, puis vous redemandez. Puis elle dit, ah oui, je m'en rappelle maintenant, ça m'est revenu et tout. En fait, ce n'est pas possible, et c'est là qu'on a la preuve qu'on peut recréer des faux souvenirs. Ce n'est pas possible que Bugs Bunny vous prenne dans ses bras dans Disney, parce qu'il s'est gouré de Crémery, et ce n'est pas un personnage de Disney, Bugs Bunny. Il vient de la Warner, donc ça veut dire qu'il s'est trompé de maison. Vous ne pouvez pas croiser Bugs Bunny, à part si c'est un client qui se promène, qui s'est déguisé. Mais ce n'est pas possible normalement.